bonjour vadrouilleuses et vadrouilleurs cette semaine oui je sais j'ai une semaine de retard mais bon voilà il ya des choses qu'on ne peut pas prévoir donc cette semaine la vidéo sera sur pourquoi j'ai choisi yellow pourquoi un fourgon aménagé mais pas un camping-car ni un van allez je vous laisse découvrir ça à tout de suite j'ai réfléchi tout d'abord sur l'utilisation que je voulais faire avec le véhicule j'ai mis des heures et des heures et des heures à regarder les vidéos sur youtube pour pouvoir m'informer pour savoir un petit peu quels étaient les conseils qu'on pouvait m'apporter en fin de compte pendant trois ans j'ai toujours hésité donc on va regarder un petit peu mes réflexions et mes interrogations et dis donc toi tu n'aurais pas oublié de t'abonner par hasard allez un petit clic je voulais tout d'abord un véhicule pour l'utiliser neuf à dix mois par an et oui je ne suis pas 100% nomade j'ai encore mon appartement j'ai pas sauté le pas pour moi le minimum de confort c'était la douche et les wc parce que quand on part longtemps ça c'est important et puis ma réflexion c'était de savoir aussi où j'allais me poser air de camping-car camping ou en pleine nature bon je pense que si vous avez regardé mes vidéos vous savez déjà la nature et oui je préfère utiliser les endroits en pleine nature avec une autonomie donc tout ça il faut y penser bien sûr je vous invite à regarder mes vidéos pour voir un petit peu les endroits où je me pose la plupart du temps il me fallait une autonomie en eau en électricité et en gaz au moins pour quatre cinq jours si c'était plus c'est mieux mais quatre cinq jours déjà c'est bien du rangement efficace pour les provisions pour ces quatre cinq jours donc des placards la plupart du temps je voyage seul mais il m'arrive de voyager accompagné donc il me fallait un espace vivable pour deux personnes penser aussi en cas d'intempéries de pouvoir ben rester un petit peu enfermé à l'intérieur donc la position debout pour moi était importante aussi de pouvoir rester debout pas penché comme dans un van par exemple ça aussi avait son importance je ne voulais pas non plus avoir faire le lit tous les soirs et à le défaire tous les matins je voulais un lit permanent éventuellement pour faire la sieste aussi l'après-midi c'est important à pouvoir passer n'importe où un trop gros gabarit et pas trop haut non plus donc ça c'était important aussi le petit côté fun baroudeur sympa quoi pas le truc classique avant de choisir mon fourgon yellow je me suis posé toutes ces questions ou imaginer un petit peu que serait ma vie dans le véhicule que je devais choisir van camping-car ou fourbois aménagés voilà avant de choisir son véhicule faut vraiment réfléchir à tout et j'ai mis trois ans pour y réfléchir donc Sous-titrage ST' 501 La fois que j'ai choisi que c'était un fourgon aménager que je voulais, il restait encore un problème, la longueur. Il existe trois catégories, donc 5,41 m, le 6 m, enfin 5,99 m et le 6,36 m je crois. Je me suis imaginé dans le 5,41 m, petit, c'est vraiment petit, c'est possible mais c'est petit. 6,36 m, là c'était un peu trop grand déjà, ça commençait à être une autre catégorie. Donc devinez, j'ai pris 5,99 m, oui 5,99 m, c'est nickel. J'ai réussi à me décider sur le fourgon et sur la longueur. Déjà, j'ai avancé. Maintenant, il fallait savoir quel fourgon, quelle marque, le prix. Ça rentre quand même en ligne de compte. J'ai effectivement craqué sur Challenger parce qu'il y avait d'autres marques qui m'intéressaient mais c'était trop cher pour moi. Il y avait une grosse différence. Et du coup, ils ont sorti cette série limitée. Je suis tombée en pleine dents. J'étais vraiment satisfaite. Et c'est comme ça qu'a commencé notre grande histoire d'amour, Yael et moi. Et oui, parce que mine de rien, tous les deux, on s'éclate. Voilà, je vous ai raconté la petite histoire de mon choix pour Yaelo. Cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle pourra vous apporter éventuellement des idées pour un éventuel achat ou un futur achat. Vadrouillez bien. Portez-vous bien. Puis n'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, laissez-moi le petit pouce. Ne pas de me laisser vos commentaires. J'y réponds à chaque fois. Et je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Et à tchao !